Bien, merci. Bon, bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette table ronde et de nous avoir permis du coup de porter nos revendications. L'emploi des seniors, c'est le thème du moment. On est en pleine négociation. On a une séance de négociation qui, nous l'espérons, devrait être conclusive lundi. Il faudra que le texte s'améliore quand même, mais on verra. Donc, sur l'emploi des seniors, nous, on a eu cesse de rappeler qu'il fallait prendre les choses par le bon bout au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord parler de l'emploi des seniors, qui était une faiblesse de notre pays, avant d'envisager une réforme des retraites. Parce que si on augmentait de quelques points l'emploi des seniors, on n'avait pas besoin de réforme des retraites. Ce n'est pas ce que le gouvernement a souhaité. C'est parce que, malgré les mobilisations et un refus massif de la population de cette réforme, aujourd'hui, on a ouvert une négociation là-dessus. Donc, on s'y inscrit, puisque c'était une de nos revendications. Elle arrive pour nous pas dans le bon timing, mais on s'y inscrit malgré tout. Donc, on a eu de cesse de rappeler que le faible taux d'emploi des seniors est d'abord le fait des employeurs. 47% des motifs d'ouverture des droits de l'assurance chômage sont liés à des ruptures de contrats de travail et d'initiatives de l'employeur. Le maintien dans l'emploi ne peut se réaliser que par l'amélioration des conditions de travail, l'aménagement des fins de carrière, la création d'un véritable droit à la reconversion professionnelle, le renforcement des prérogatives d'un présentant du personnel. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, qu'on avance petit à petit. On a rappelé maintes fois que la négociation doit impérativement s'ertuler autour de trois notions centrales. Donc, toujours, le maintien dans l'emploi. Comment on fait pour faire du maintien dans l'emploi ? Donc, c'est la réduction du temps de travail, la mise en place des retraites progressives, la mise en place de temps partiel et un véritable droit à la reconversion professionnelle quand le salarié, arrivé à un certain moment, ne peut plus se maintenir dans l'emploi qu'il occupait pour des raisons de pénibilité ou d'autres raisons. Sur la reconversion professionnelle, il faut aujourd'hui qu'il soit un véritable droit. Il y a des dispositifs qui existent déjà aujourd'hui. Il y a le projet de transition professionnelle, c'est l'initiative du salarié. Les fonds sont extrêmement insuffisants par rapport aux demandes, donc ça crée beaucoup de frustration. Et ce ne sont pas des dispositifs qui sont très accompagnés et qui permettent toujours forcément que derrière, il y ait une vraie transition professionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses à construire et à améliorer là-dessus. Pour que la reconversion professionnelle fonctionne, il faut sécuriser les parcours. C'est-à-dire qu'on garantisse aux salariés, tout le long de sa reconversion, un maintien de sa rémunération et qu'à la fin, on ne lui dise pas « Maintenant que tu as fait ta formation et qu'on t'a payé, il faut que tu démissionnes, parce que ça ne fonctionnera pas. » Les salariés ne s'inscriront pas dans un cadre d'une reconversion professionnelle s'ils n'ont pas une sécurisation de leur parcours. Aujourd'hui, on est dans une vraie difficulté là-dessus, sur l'accord, qu'on nous a proposé, mais on a espoir de faire avancer les choses. Pour accompagner les salariés sur le droit à la reconversion professionnelle, il y en a plusieurs outils. Il y a le Conseil en évolution professionnelle, qui aujourd'hui est connu par les salariés la plupart du temps, mais qui n'est pas toujours utilisé complètement et qui n'est pas utilisé au sein de l'entreprise, notamment dans les TPE. Les TPE ne disposent pas toujours de RH ou de capacités pour accompagner justement ces transitions professionnelles et de faire rentrer le Conseil en évolution professionnelle à l'intérieur des entreprises. Ça permettrait de construire des vrais parcours et d'accompagner à la fois le chef d'entreprise et les salariés. Donc c'est quelque chose qu'on travaille également. On travaille également à un entretien de mi-carrière couplé à une visite médicale. Et on travaille aussi sur le compte de prévention, le C2P, le compte pénibilité, pour qu'à la fois il serve pour financer des transitions professionnelles et qu'il serve aussi à financer des réductions du temps de travail. Donc on est sur les revendications qu'on porte en ce moment. C'est la retraite progressive à partir de 60 ans au lieu de 62 actuellement. Ça, on avance assez bien, mais avec un maintien des cotisations retraite, à la fois en retraite de base et à la fois en retraite complémentaire, pour qu'il n'y ait pas de pénalisation après au moment de la liquidation complète. Alors peut-être un petit mot sur l'assurance chômage qui va être dans l'actualité. Le taux de chômage des 50 ans est plus faible que celui des 25-49 ans. 5% contre 6,5% en fin 2022. Le retour à l'emploi est plus difficile pour les seniors. On a une durée d'indemnisation à Pôle emploi en moyenne de 520 jours pour les 50 ans ou plus. Donc vous voyez, quand on nous parle qu'il faut réduire ce taux d'indemnisation, que forcément ça nous irisse et qu'on dise que ce n'est pas possible. 180 000 allocataires de 55 ans et plus travaillent, soit 41% des plus de 57 ans. Donc on va retenir les 41%, ça veut dire quand même qu'il y en a 59% qui ne travaillent pas. Ce serait bon pour mon avant-propos. Merci Madame la secrétaire confédérale. Je vais passer la parole à Monsieur Yvan Ricordo pour 5 minutes.